Hey yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cette nouvelle série sur Civilization V une série de chill voilà vraiment ça va être ppr, j'ai pris Venise parce que je veux pas m'embêter à c'est vrai en plus, je veux pas m'embêter à faire les constructions des villes voilà, je veux laisser un maximum de choses on va dire en automatique et voilà, ouais tout simplement passer un petit moment tranquille donc on est en niveau durée de jeu, on est en épique donc ça va durer quand même pas mal de temps je pense on part comme d'hab sur des épisodes environ une demi-heure on va dire, peut-être une heure si j'oublie d'arrêter le rush ça peut arriver alors on se trouve à un endroit sur une sorte de bras de mer on a de la montagne à côté, de l'ivoire, du poisson, des perles et des moutons pas trop loin, on est dans une forêt là si on va fonder à l'avenir on a encore du mouton, des perles mais là si on a du désert ça c'est pas super c'est pas très très fertile même pas clairement, clairement pas fertile du tout mais c'est pas grave en première techno je me tâte entre le calendrier et la maçonnerie sachant que je voudrais faire le Machu Picchu à terme partir sur un calendrier pour le grenier déjà en même temps et ensuite pour le Stone Age qui va nous rapporter de la foi et je trouve ça totalement pété je vais faire un éclaireur et on va aller explorer les environs il y a un atoll, il y a du cervidé ok en type de map je sais pas du tout ce que c'est voilà tout est aléatoire à part la durée de jeu difficulté normale sinon les bots commencent avec et c'est pas une bad non les bots ils commencent avec 3 colons enfin c'est un délire j'ai fait une fois une partie avec la difficulté de jeu la plus haute pour le succès c'était n'importe quoi j'avais mis Gandhi en face il m'a démonté la tronche mais d'une puissance bref ok ça c'est bien voir si je peux faire le tour alors la particularité de Venise Venise ne peut pas former de colons et ne peut pas créer de villes Venise est obligée de soit conquérir des villes soit par exemple acheter des cités d'état là ça a l'air d'être bien fermé c'est vraiment pas mal dans le sens où on est protégé par les montagnes comme à mon avis on ne s'embêtera pas trop oui pareil je ne sais pas du tout qui est contre moi on ne sait pas du tout contre qui on est on rencontrera peut-être Napoléon qui sait c'est une map si voilà c'est une map très grande le plus grande possible avec et j'ai boosté le nombre de cités d'état exprès parce que vu que je joue Venise si tu n'as pas de cités d'état c'est pas c'est pas ouf Panthéon font des déjà il y en a qui se mènent bien ils ont dû avoir une ruine antique mais accessible on a découvert qu'on est déjà sur une sorte de péninsule pourquoi pas exploration autour alors je pars pour l'instant sur un monument historique parce que je n'ai aucune idée je suis sur une île donc vu que je suis sur une île ça ne sert à rien que je fasse plus de colons et il va même falloir rapidement que je fasse les technologies maritimes il faut que je prenne un avantage là-dessus ça changera de la campagne avec Napoléon Napoléon pour le coup il est très terrestre là je vais vraiment partir sur sur une campagne maritime un peu à l'anglaise quoi bon même si les anglais ils ont toujours quelques avantages c'est quoi plus un déplacement plus les archelons pour défendre leur île c'est un délire c'est très fort c'est très très fort ok on découvre un peu plus au moins on aura de la nourriture on aura plus de nourriture que ce que je pensais le désert est pas si grand que ça donc ça me va là j'aurais des cases inexploitées ça c'est le c'est la petite contrepartie on va dire ok on va bien explorer toute l'île on va voir si on peut découvrir d'autres terres aux alentours je vais ramener les les guerriers non les guerriers je vais les emmener là-bas pour au cas où il y a des barbares je vais limiter les cases de de brouillard de enfin pas de brouillard mais de je sais pas comment on dit ça de sombre on va pas dire ok je vais laisser là pareil les archers permet de découvrir ces cases là là je vais avoir quelques cases manquantes mais ça devrait aller alors j'ai combien de temps on va aller techno 18 tours faire un grenier on va augmenter la population faudra faire d'élevage ensuite piège et bien évidemment des bateaux voilà vache ça trouve rapidement quand même ils ont dû trouver beaucoup de ruines antiques avec de la foi ça c'est moche est-ce que liberté ça va pas non c'est tradition tradition parce que ça m'apporte beaucoup de trucs à la capitale pour pouvoir voir par exemple tradition parfaitement au petit empire donc là déjà j'ai plus de vitesse d'expansion des frontières ça c'est toujours cool plus de culture la capitale débloque également les jardins expandus et quand on a tout débloqué c'est plus de nourriture avec un acte du gratuit etc mais surtout il y a l'aristocratie qui me permet de construire la merveille plus vite ça c'est cool élite terrienne plus de nourriture et de croissance à la capitale et pareil par monarchie plus de bonheur dans la capitale c'est vraiment pas mal là vu que j'ai pas trop le choix de toute façon là je vais avoir que Venise dans le début de partie euh j'ai pas avoir besoin de faire le Machu Picchu ouais si quoique c'est toujours ça alors tu vas juste vérifier un truc sur le Machu Picchu d'ailleurs euh c'est un arbre de techno normalement c'est connexion entre villes mais c'est pas connexion terrestre entre villes connexion urbaine ouais voilà non on va suivre connexion urbaine ça sera bien quoi mais il faudra débloquer les ports ok là ils ont pris cette case on va faire le phare mais oui le grand phare l'adoption d'une doctrine allez hop aristocratie comme on dit hein l'aristocratie ça va me permettre de de monter la production des merveilles puissance de bonheur pour chaque tranche de 10 habitants dans les villes ça peut toujours aider bon par contre avec Venise on sera souvent dernier récolte bon voilà premier en soldats super mais récolte des populations euh approbation ça c'est pas là ça coûte plus en plus cher de fonder le panthéon il y a pas mal de panthéons qui ont été fondés à chaque panthéon fondé le coût en foie pour fonder un nouveau panthéon il est plus cher donc ça peut être en retard heureusement je vais avoir tonnage le plus occupé du monde je suis le moins occupé du monde ok bah j'ai le moins d'habitants aussi ça peut expliquer mais j'ai bientôt un grogné et ça ok alors 48 tours Stone Age bon c'est ça c'est ça on va faire Stone Age on va faire l'optique est-ce que je peux favoriser la construction je vais voir ça le tour d'après ouais je peux favoriser la production ça me diminue de 15 tours quand même Stone Age ah ouais ouais c'est pas mal bon ça me prendra un peu plus de temps pour la pour que la ville grandisse mais je diminue de 30% Stone Age le temps de construction de Stone Age plutôt Venise réglage de la truffe ah bah les mecs la truffe y'en a pas là pas que je veux pas mais je n'en vois point je suis je suis bien désolé hop Venise a grandi mais Venise vous avez de nourriture les gars ouais bon il y a encore bon barbare quelque part ils sont fait attaquer c'est-à-dire qu'il y a une civilisation qui est pas forcément très loin donc on va échanger nos places et je vais essayer de d'attaquer ce ce navire barbare on va même essayer de le couler à la population forcément ça peut augmenter un peu hop on va là-bas adoption d'une doctrine à mettre ça vite hein ouais tradition ça hop regardez le coût d'entretien des unités en garnison est nul donc on va changer et lui je vais le mettre là ça me permettra de de ne pas avoir de coût d'entretien parce qu'il me semble que c'était limite au niveau or déjà ça va vite bah forcément j'ai deux unités j'ai fait un grenier qui me coûte deux d'or je crois un d'or un d'or grenier plus monument historique le tout pour deux ok hop les pirates ne venez pas ici nous sommes les gaulois les gaulois ah bah non on est pas les gaulois oh il a pas coulé il est en scellé le bateau ah bah il a coulé il a joué les archers vous pouvez vous mettre en état d'alerte la navigation à voile forcément j'irai chercher lui c'est vrai que j'ai trois cases de comment ça s'appelle de ressources maritimes qui domine les mers domine tout le reste télistocle hop voilà un petit montrante là il y a une terre c'est très désertique par le sud on peut voir hop ah lui il a pas coulé dommage ok c'est parfait là je reste honnête j'en même temps que un nouvel habitant ça permettra de bien faire grandir la ville bon bah le début hein tranquillou tranquillou oui ici avec Venise alors deux choses déjà on a le nombre de routes commerciales possibles qui est doublé donc on peut en faire deux fois plus de routes commerciales et on a une unité spéciale hop je vais vous montrer ça qui est la Galéas la Galéas Venitienne qui fait très mal et qui est très très résistante enfin pour les unités on va dire de l'époque de l'ère correspondante donc l'ère c'est quoi c'est moyen-âge c'est ça c'est moyen-âge encore des bateaux il y avait décidément il y a vraiment un contenant barbare par là ou alors regardez il y a une cité etat on peut voir très très légèrement mais on voit une petite bande de cité etat voilà ouais ça se voit un peu hop c'est bien ça nous fera un premier commerce pas très loin quand on pourra quand on pourra traverser la mer etc ok le temps a raison de tout soumise à sa force toute chose vit puis finit par être oublié on a Stone Age on a Stone Age ça c'est cool pas besoin de tête je vais faire un bateau atelier j'en ferai même un deuxième ouais je vais mettre un sur des poissons un sur des perles ça me rapportera de l'or ouais de l'or de nourriture attendez s'y exploiter ça m'apporte que de l'or s'y exploiter pas de nourriture c'est pas cool euh d'ailleurs permet aux unités de terrain d'embarquer pour traverser les unités d'eau ok grâce donc il faudra que je fasse revenir mes archers en ville pour qu'ils puissent prendre l'amélioration en ville après ça ouais ouais je vais faire des courses en ville euh dans la zone de la ville dans mes territoires pour que ça puisse prendre l'amélioration j'emmènerai mes archers mes archers ou mes guerriers c'est bien aussi l'amélioration des archers c'est les arc-busiers euh pfff les armes à l'étrier à chaque fois je me je mélange les deux c'est fou le peuple est le plus armé au monde je suis deuxième bah j'ai pas fait exprès ah non je suis sixième oh la vache euh le premier il a déjà quatre unités là eh ben mon cochon l'égalisme ça c'est pas ouf bâtiment culturel gratuit euh mais euh vu que je vais pas construire de ville bah ça va pas me servir en fait c'est dommage hein par contre on a déjà un panthéon alors est-ce qu'il y a un truc genre dieu de la mer ou un truc comme ça il doit y avoir dieu de la mer parfait besoin de production pour tous les bateaux de pêche là déjà ça me fait plus trois de prod je vais voir s'il y a autre chose je vais voir s'il y a autre chose voilà bouffe la production ça va bien me servir je pense une Venise productrice productive productive c'est mieux je vais faire ça en plus j'ai fait des bateaux de pêche ça va me servir vous savez quoi euh ici tour je vais faire une trirem pour explorer les environs je vais savoir un peu ce qu'il y a autour de chez moi là ça donne de la ouais les perles donnent de la nourriture étrangement ça me permet d'augmenter la nourriture de 1 bon ça me voit ensuite faudra que j'enchaîne sur le grand phare là y'a pas de y'a pas photo j'ai perdu un tour sur la trirem c'est bizarre ça encore ça a changé de prod ouais ça devait prendre des cases de colline ouf déjà ? il a dû trouver un prophète illustre dans les ruines lui c'est pas possible ah la vache il se met bien hein on sait pas qui c'est mais euh par contre il a pris quoi ? il avait fait un instrument pour voir si la lune brille ou non comme un miroir ok on rentre dans l'air classique la force du roi est surhumaine et son bras est très long et ça je peux pas savoir ce qui a été choisi dommage ah alors je peux acheter une cité etat grâce à Antonio Pegafta mais à part en avoir une là je ne sais pas où elles sont donc c'est pas ouf non il faut que je parte sur piège pour les éléphants et je vais avoir l'élevage aussi pour les moutons d'ailleurs je vais pouvoir me faire un un ouvrier hop et venu je vais le remettre en objectif par défaut je perds un prod mais je gagne un peu il y reste alors qui s'ils ont gagné ? une carte rudimentaire tu fais ça c'est terrible ça sert à rien c'est terrible ah yaya ah c'est sûrement le pire truc que j'aurais pu avoir parce que regardez en plus c'est vraiment l'océan quoi y'a même pas une case c'est moche c'est pas grave c'est comme ça c'est le jeu de la chance je vais l'emmener ah quoique y'a peut-être bien des barbares donc je vais peut-être faire attention quand même on a vu qu'il y avait des bateaux qui venaient de par là ok ça a l'air d'être bon ah mais j'ai le grand phare ici à faire encore en priorité là en plus sur 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 cette carte qui a l'air d'être une carte archipel je peux vous dire que ça va m'être plus qu'utile ah c'est mani après il a des ouvriers il est dans un désert par contre là c'est pas ouf après est-ce que j'ai vraiment le possibilité de faire un machine bouche là on a trouvé biblos à la limite biblos je préfère bon je vais l'emmener à biblos alors je vais faire un serment de protection sur toutes les états que j'ai découvert vert 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 je sais jamais parce que je veux bien m'entendre avec eux eux ils ont de la fourrure et eux ils ont quoi voilà de la baleine c'est bien biblos ça a l'air plus maritime le pic dedans du bonheur de la nourriture et de la foi si exploité alors je veux juste savoir où est-ce qu'il est il est là il y a une cité des états ici ok ah là c'est un vrai désert je sais pas ce qu'il y a mais mani c'est pas terrible pour son militariste ça me coûterait ça me coûterait beaucoup d'or en fait d'acheter les cités états parce qu'après j'aurai de l'entretien de fou alors Erevan on va faire un serment il y a quelqu'un là ok il y a la chine ici oh yes alors ça c'est bon ça hop en espérant ne pas avoir une carte rudimentaire des environs encore une fois s'il plait les gars l'aléatoire ce serait cool une technologie avancée on découvre l'exploitation minière pour ça de près oh d'autres ruines attendez c'est bon ça ça j'aime beaucoup là j'aime vraiment vraiment pas mal du tout ok j'espère que je vais pas me faire intercepter par des barbares ok premier contact avec Ormus ok il y a un campement barbare ici ça m'intéresse pas pour l'instant on peut faire les quêtes aussi des cités états Erevan demande à ce qu'on Erevan t'es plus loin on rase le campement là bas faudrait que j'ai une unité à envoyer par mon archer tu m'étonnes aïe c'est pas cool ça ah purée ça c'est pas cool du tout je vais ramener mon archer j'ai pas envie qu'il pille mon ma case là j'ai gagné 60 d'or c'est pas terrible euh euh un tri-rem mais non pas ouf pas ouf dommage y'était pas loin hop je vais faire traverser la flotte on va rechercher encore des ruines antiques voilà on va voir que ruines antiques découvertes ça c'est bon ça je vais juste le mettre là voir si y'a bon y'a des ruines antiques oh deux ruines antiques eh ouais 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 bon le campement barbare tu sais quoi je vais découvrir la cité état qui sera peut-être contente que je rase le campement barbare mais je vais acheter Biblos c'est impec c'est une petite ville paumée en milieu de nulle part mais y'a de la baleine donc vous voyez j'ai pas la main sur sur la production les villes sont considérées comme fantoches donc ça me génère un peu de de malheur par la de mécontentement par la population voilà comment barbare un autre oh la vache ah ouais plein de ruines antiques il faut absolument que j'aille chercher je vais mettre en exploré auto je pensais que c'est y'allait les chercher mais non eux je vais les mettre en construire un aménagement auto euh ah oui les archers sont à moi super ça eux je vais les emmener là-bas un découvert Vancouver impeccable ça et ils demandent d'éliminer les barbares qui les envahissent hop et bah on va aller attaquer les barbares ça me va en plus il est très probable que le le bateau là qui le bateau barbare qui était qui venait dans les environs venait d'ici en fait oula heureusement Vancouver va pouvoir attaquer cette brute on va laisser se régénérer là bon il est très possible en début de partie que je perde des euh des ouvriers hélas j'ai envie de dire euh j'ai envie de dire euh c'est le jeu n'a pas plus 7 si donc hé on est les premiers en plus hé c'est bien c'est vrai que ça nous rapporte de l'or en plus de les découvrir en premier donc ce que je vais faire c'est que je vais acheter un que je nutrirais mais je vais essayer de découvrir un maximum de de cité etat ça gagne 30 d'or même si euh ça me fait perdre en or par tour ou par entretien je pense que ça peut être rentable à minima hop aller explorer auto dis donc on prend d'assaut un campement des environs hop hop je vais euh boom et la brute j'espère avoir un bonus en m'entendant bien avec Vancouver parce que j'ai euh je l'ai amené ouais ça me retarde un peu sur la prise du du campement mais c'est pas très très grave hop choc ruine antique découverte c'est ça impeccable de toute façon j'ai un archer qui qui est censé y aller mais bon qui veut pas ah il va aller sur celui-là ouais ok on va se soigner encore voilà enfin j'en a partout hein c'est génial panthéon fondée très bien il faut encore un peu de foi pour la pour la région on a 9 tours avant le grand phare j'espère je vais pas me le faire voler oh la vache y'en a partout y'a des ruines anti ouais y'a des copements barbares aussi de partout y'a des barbares et des ruines de partout c'est fou j'ai creusé plus de barbares de ruines que de cités états et euh de euh de euh de nations les oiseaux et les autres bêtes ne tombent pas deux fois dans les mêmes embuscades j'ai pas vu ce que ça m'avait donné ça parce qu'il a pris le truc mais j'ai pas j'ai pas fait attention zut j'aurais dû être plus attentif c'est ma faute c'est ma faute euh où est-ce qu'il va lui y'a y'a des ruines antiques là bas en fait bon oui et puis bien sûr aussi euh ouais bah ça c'est pas très grave euh dans les doctrines et ensuite je partirai sur le mécénat vous vous doutez bien mécénat ou piété et ou piété même d'ailleurs hop encore un tour et je prendrai comment ça se passe à Venise ouais c'est pas très très habité encore bon c'est normal le temple d'Artemis ça commence à faire des merveilles ah j'aurais écrasé le camp manche pour me barrer ensuite parce que lui il risque de me faire mal ouais parce que je disais il risque de me faire mal lui et je vais vite prendre la mer courage mignon et je vais aller me je vais le régénérer chez moi allez vous avez bien mérité de rentrer chez vous les mecs allez grand phare bientôt terminé deux tours j'espère qu'on va l'avoir carte rudimentaire des environs ouais et je vois toi c'est terrible ça quand même hein et euh allez on en aura eu deux on n'aura pas eu deux fois on aura après on aura une technologie avancée et armes avancées une fois on aura eu de l'or on n'aura pas eu de population tiens ça c'est vrai ça pas d'ouvriers ah bah non mais non ça c'est sur la la difficulté facile enfin je crois voilà Vancouver ils vont charger des barbares eux-mêmes de toute façon ils ont rien à piller les barbares Vancouver qui donne quoi ? oh nice ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux ceux-là virent les œuvres de l'éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme beaucoup de citations de la Bible quand même je crois que c'est la troisième sur la flèche qu'il atteint l'oiseau reconnait ses plumes nous donnons bien souvent à nos ennemis le moyen de nous détruire ça c'est vrai c'est bien vrai ça me donne quoi ça maritime ? ça me donne de la nourriture ok ça c'est cool Venice va un peu plus grandir et là j'ai un ouvrier bateau atelier on va adopter les dictariennes donc ça va me donner beaucoup plus de nourriture là Venise niveau bouffe neuf et on est en onze onze en état en gestion normale ah bah bah pas mal du tout allez je vais récupérer cette dernière ruine antique ou pas oh la vache ah c'est ouf dis donc c'est peuplé chez vous les gars non ? ouf moi hop eux ils ont ah ils ont pas réussi encore à se débarrasser des barbares dommage et ouais je me fais attaquer par les archers et je peux me faire attaquer par lui en plus lui il peut pas encore ce tour là le bling bling au monde bah je suis parmi les plus pauvres Venise c'est pas de pot euh courage fuyons comme dit l'adage je vais me rapprocher de Sidon et je vais y aller petit à petit Sidon qui attaquera les barbares s'ils viennent allez c'est ici qu'on va se laisser oh non mais sérieux c'est fou c'est ici qu'on va se laisser pour l'épisode d'aujourd'hui voilà donc comme je vous dis c'est un épisode vraiment chill on va pas se prendre le fou j'espère tout de même qu'il vous aura plu et bah je vous propose de me retrouver demain oh ça demain pour le prochain épisode je vous dis à très bientôt c'était Thium Ciao